Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur ma chaîne, un vlog dont je vous ai parlé depuis déjà un moment et qui se déroule dans le cadre du Time Machine Challenge que j'ai organisé pour ce mois de mars ayant énormément de travail puisque comme vous l'avez vu je suis dans un nouveau décor, j'ai déménagé sur Paris pour les prochains mois pour un stage qui se fait à moitié en distanciel, à moitié en présentiel et donc j'ai déménagé dans une nouvelle colocation donc vous allez avoir ce fonds qui est pour l'instant provisoire, je verrai si je change et du coup je n'ai pas encore vraiment commencé mes lectures pour le Time Machine Challenge alors qu'aujourd'hui on est le 15 mars donc comment dire qu'il me reste 15 jours pour au moins lire la lecture commune dont je vais parler lors du live qui se déroulera à la fin du mois sur ma chaîne j'ai donc décidé de me plonger dans Les Piliers de la Terre de Ken Follett dont je vous parle depuis tellement longtemps et vous êtes tellement tellement à me dire de le lire donc je me plonge dans ce roman puisqu'il s'agit de la lecture commune qui a été choisie pour le challenge et j'ai donc décidé de vous faire un petit vlog puisqu'il s'agit d'un livre extrêmement long mais dont vous attendez mon avis avec grande impatience donc j'espère sincèrement que ce vlog vous plaira donc je n'ai pas voulu vous en parler tout de suite mais ça fait déjà quelques jours que je l'ai commencé et j'en suis à 130 pages pour l'instant j'aime beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas Les Piliers de la Terre de Ken Follett il s'agit ici d'une fresque historique de l'Angleterre au milieu du 12e siècle on va suivre énormément de personnages assez différents des prêtres, des paysans, des artisans, des chevaliers bref il y a toute une fresque de personnages que l'on suit qui ont tous un lien évidemment les uns avec les autres pour l'instant je sens que je n'en suis qu'à 130 pages donc je ne peux pas vous en dire vraiment plus à ce sujet mais pour l'instant j'aime plutôt bien on sent que l'histoire demeure datée quand même même s'il s'agit d'un moment historique mais au niveau de l'écriture du point de vue adopté par l'auteur mais c'est plutôt intéressant, j'aime énormément l'écriture et j'ai appris que Ken Follett avait notamment été journaliste et donc s'était lancé notamment dans l'écriture après son travail et ça se ressent un peu parce que même s'il s'agit ici d'une traduction on a quand même un très bon niveau d'écriture il se passe pas mal de choses mine de rien j'avais peur de m'ennuyer mais pour l'instant j'apprécie plutôt bien le rythme à voir si le rythme se maintient sur les 1000 pages puisque c'est quand même une sacrée brique et ce n'est qu'un premier tome donc je vais vous emmener avec moi dans ma lecture de ce roman en espérant pouvoir vous faire quelques updates dans les 15 prochains jours je veux pas vous faire 40 minutes de vlog sur ce livre mais pour vous partager un peu mon avis à chaud sur cet énorme monument du roman historique salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog on est le samedi 20 mars la dernière fois que je vous ai parlé c'était le lundi du début de semaine donc ça fait 5 jours que j'ai pas repris la caméra puisque j'ai eu une semaine assez chargée en termes de travail pour le stage et même pour mon master puisque j'écris toujours mon mémoire du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit update et j'espère vous emmener avec moi pour mon week-end on est le samedi 20 mars comme je vous l'ai dit et il y a deux jours on a appris que Paris était confinée tout comme les Hauts-de-France et le sud-est de la France si j'ai bien compris forcément je suis sur Paris donc je suis confinée pour les 4 semaines à venir ce qui va me donner notamment plus de temps pour travailler sur mon mémoire mais aussi plus de temps pour lire et ça finalement il faut voir les côtés positifs de ce confinement ça va me permettre d'essayer de terminer les piliers de la terre pour la fin du challenge du time machine challenge parce que j'ai clairement pas assez avancé pour le moment donc là pour l'instant je profite de mon samedi pour être assez chill de toute façon rien n'est vraiment prévu j'ai regardé avec ma tasse de café le dernier vlog de Morgan Lang si vous ne connaissez pas cette fille c'est une pépite c'est une américaine qui fait des vlogs lecture qui fait des vlogs dans la nature etc c'est vraiment une bouffée d'air frais à chaque fois que je regarde ces vlogs c'est un peu mon petit rendez-vous de chaque samedi matin avec mon petit déjeuner c'est une fille qui me donne énormément le sourire c'est des vlogs très réconforts, elle est naturelle bref si vous ne la connaissez pas je vous invite sincèrement à aller voir ses vlogs c'est une américaine donc forcément c'est en anglais mais après je trouve que c'est pas si incompréhensible que ça en termes d'anglais c'est pas le plus dur voilà donc j'adore, je viens de regarder son vlog là je vais essayer d'avancer dans ma lecture donc des piliers de la terre puisque j'en suis à 200 pages donc voilà j'ai pas lu grand chose c'est à dire que le livre fait 1050 pages donc il me reste encore environ 800 pages à lire j'aimerais beaucoup réussir à au moins ce week-end attendre les 300 pages qui me feraient lire donc la première partie de ce livre si je peux dépasser les 300 pages c'est encore mieux mais je vais pas me donner des objectifs trop hauts de peur de ne pas les remplir donc j'aimerais bien avancer pour le moment, pour les piliers de la terre c'est un roman que j'apprécie plutôt bien je trouve que l'intrigue elle est assez rythmée il y a beaucoup beaucoup de personnages voilà j'aime beaucoup l'histoire j'aime beaucoup l'écriture même si évidemment il s'agit d'une traduction ici mais j'ai un peu de mal au niveau des personnages principaux pour l'instant évidemment on ne suit que des hommes je ne sais pas quand a été écrit ce roman mais ça fait quand même un petit moment et voilà il a été écrit en 1989 donc il commence à dater et j'ai beaucoup de mal avec la vision des femmes alors je sais évidemment qu'il s'agit d'un livre qui se déroule durant le Moyen-Âge que c'est un livre donc où l'époque ne valorise que très peu les femmes et les considère simplement comme des mères et une personne avec qui les hommes peuvent avoir des relations sexuelles pour autant j'ai vraiment du mal ici c'est à dire que chaque homme qu'on rencontre a sa vision de la femme qui est extrêmement sexualisée et du coup c'est pas forcément agréable en tant que femme au début du 21ème siècle de lire ce genre de livre où dès qu'un personnage principal masculin rencontre une femme il a juste envie de la violer et c'est pas vraiment juste embrasser c'est vraiment le viol qui est abordé à de multiples reprises et je trouve que quand on parle de ce livre j'ai l'impression que ça a un peu éludé mine de rien mais je trouve que c'est quand même un sacré trigger warning à mettre dans ce livre au début parce que je trouve ça assez violent par moments les pensées que peuvent avoir les personnages puisqu'on est dans leur tête donc voilà c'est un point qui pour l'instant me gêne beaucoup dans ma lecture j'espère sincèrement qu'après on va avoir des femmes on va suivre des femmes dans ce roman en tout cas je l'espère qui pourront nous apporter un peu plus de légèreté en termes de point de vue et moins de violence par rapport à l'aspect sexuel de cette histoire en tout cas voilà pour l'instant ça reste sinon une bonne lecture excepté ce point c'est un livre qui est assez prenant donc là je vais me poser pendant une trentaine de minutes pour bouquiner Hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update de ma lecture des pieds de la terre je suis désolée si je suis assez jaune mais il est passé 19h et vous êtes juste à côté de ma lampe donc forcément ça donne un effet un peu jaune-orange bizarre mais j'avais quand même très envie de vous faire un petit update de cette brique dont j'ai atteint finalement la moitié j'ai enfin lu 500 pages on est le samedi 27 mars si je ne me trompe pas donc il me reste entre guillemets 4 jours pour le lire avant la fin du mois de mars je pense sincèrement que je n'aurais pas fini ce livre avant la fin du mois de mars mais j'aimerais bien le finir pendant la première semaine d'avril avant de vous faire le live pour le Time Machine Challenge et de pouvoir parler notamment de cette lecture mais aussi d'autres lectures que vous vous aurez fait pendant ce challenge pour revenir au pilier de la terre j'apprécie toujours autant cette moitié de roman l'intrigue qui est faite de beaucoup de péripéties de multiples intrigues qui sont reliées les uns aux autres une sacrée ribambelle de personnages que j'apprécie pour le moment beaucoup mon personnage préféré pour le moment est le prieur Philippe qui est un personnage que je trouve extrêmement humble gentil et qui contraste tellement avec d'autres personnages de ce roman comme William qui est absolument innommable c'est vraiment un personnage que je rentre dans les personnages les plus détestables de tous ceux que j'ai pu lire et des plus violents aussi parce que mine de rien ce roman est violent en tout cas avec ce personnage de William Amlaith je sais pas trop comment ça se dit mais voilà donc déjà les personnages sont hauts en couleurs très contrastés assez nuancés j'aime beaucoup j'avoue que j'aurais aimé quand même mais j'espère que peut-être ça se fera dans la suite que les personnages féminins soient beaucoup plus mis en avant parce qu'on en parle beaucoup mais on a jamais leur point de vue ou très rarement et du coup j'aimerais en savoir un peu plus sur leur histoire en tout cas en 500 pages ça me manque un petit peu j'en sais plus sur William et Philippe que sur par exemple Hélène et Aliénna qui sont deux personnages principaux féminins qui m'intriguent énormément et finalement on sait pas grand chose d'elles donc j'avoue que j'aimerais bien savoir si par la suite on va en parler un peu plus développer davantage leur intrigue leur histoire ou on va nous laisser plutôt dans un flou parce que ce sont pas forcément des personnages qui sont pour l'auteur important peut-être parce que ce sont des femmes ou parce que tout simplement ce ne sont pas des personnages qui sont reliés directement à la cathédrale qui est mentionnée ici avec les piliers de la terre donc voilà j'ai un peu ce petit manque au niveau des personnages féminins mais sinon au niveau de l'intrigue voilà il y a énormément d'actions de péripéties il se passe beaucoup de choses et du coup on ne s'ennuie absolument pas on ne voit pas les pages passées et je me rends compte qu'en fait j'en suis à 500 pages mais il y a encore tellement de choses qui vont se passer que je suis bien contente qu'il y ait toujours 500 pages à lire en plus finalement voilà c'est un livre j'avais peur que ce soit trop long et j'ai pas du tout ressenti de longueur sur ces 500 premières pages je passe clairement en termes de sentiments c'est un peu les montagnes russes on passe sur du je suis juste trop contente je souris pour les personnages je les soutiens à fond à j'ai envie de tuer William donc c'est ce personnage que je déteste donc mes sentiments font vraiment ça par moments envers les personnages mais ça veut tout simplement dire que je suis extrêmement impliquée dans l'histoire et ça c'est pas plus mal voilà donc pour l'instant je passe un bon moment de lecture même s'il y a pas mal de violences qui me choquent beaucoup je trouve et auxquelles je ne m'attendais pas mais j'espère pouvoir vous faire un update dans 2-3 jours et que j'aurai lu 100 voire peut-être 200 pages en tout cas je vais essayer et demi-athlés pour cette fin de week-end et pourquoi pas dimanche lire un peu plus salut tout le monde on est le jeudi 1er avril le Time Machine Challenge est enfin terminé il s'est terminé hier soir à minuit et j'ai hâte de voir tous les bilans sur Facebook sur Instagram etc. du challenge vous avez été plutôt pas mal à participer et à partager vos piles à lire vos lectures et j'ai trouvé ça génial j'espère sincèrement que le Time Machine vous aura plu et de mon côté en termes de lecture bien évidemment comme je vous l'ai dit au début de ce vlog je n'ai pu en faire qu'une par manque cruel de temps et aussi parce que le livre que j'ai choisi et qui est aussi la lecture commune est une brique de plus de 1000 pages donc forcément que ça m'a pris un peu plus de temps que 2 ou 3 livres de 300 pages à lire bien évidemment et je reviens donc pour faire un petit update des piliers de la terre pour ce vlog j'ai dépassé hier soir les 700 pages il m'en reste 350 que je vais essayer de lire pour dimanche puisque dimanche se déroulera le live et je ne sais pas encore quand cette vidéo sortira mais sûrement après le live je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant en tout cas pour l'instant j'apprécie toujours autant les intrigues des piliers de la terre je m'attache beaucoup beaucoup au personnage j'avoue que depuis le dernier update on voit un petit peu moins le personnage de William ce qui rend ma lecture beaucoup plus agréable puisque c'est un personnage que je déteste littéralement et donc j'ai trouvé ça un peu plus sympa même si il y a des choses qui continuent à arriver dans cette histoire mais il y a des scènes un tout petit peu moins violentes on va dire que par exemple les scènes de viol du début même si on parle ici de certains massacres etc ça reste quand même un peu moins violent et plus digeste à lire j'insiste aussi sur l'idée que je vous ai sûrement partagé dans les clips précédents du fait que les personnages féminins sont vraiment mis au second plan et que je trouve ça vraiment vraiment dommage puisque je trouve qu'elles ont vraiment un potentiel en termes d'intrigues en termes d'histoire et que l'auteur ne les a pas vraiment privilégiées et que les seules fois où on parle de ces femmes ou on les met dans des intrigues ce sont pour des intrigues amoureuses ou liées au sexe liées au mariage etc et je trouve ça un peu dommage parce que je considère que ici c'est un roman historique donc même si ça doit coller à la réalité les femmes peuvent être prises dans des intrigues religieuses dans des intrigues peut-être avec des chevaliers et pas forcément pour une question sexuelle mais des questions peut-être d'héritage par exemple on a des personnages féminins qui sont très très secondaires qui sont pris dans la guerre civile par exemple et on ne les suit pas et pourtant il y aurait vraiment un potentiel alors je ne sais pas si ces personnages sont développés par la suite mais vu qu'ici il s'agit d'une histoire sur plusieurs années j'ai des doutes mais à voir en tout cas j'ai su un peu déçue au niveau des personnages féminins au niveau de ce livre pour moi c'est assez noir et blanc c'est à dire les personnages qui sont intéressants et qui ont des véritables intrigues sont des hommes et les personnages secondaires sont des femmes qui ne sont là que pour le mariage ou que pour la famille etc ça reste dans des cadres très très classiques et je trouve ça un peu dommage mais bon ça ne m'empêche pas non plus d'apprécier quand même l'intrigue que développe l'auteur et sa plume même s'il s'agit d'une traduction en tout cas ça reste quand même une bonne lecture il me reste 350 pèches j'ai bien hâte de voir comment tout cela va terminer de toute façon je vous en parlerai dans le prochain update en espérant que ce soit l'un des derniers puisque je vais quand même essayer de finir tout ça avant la fin de la semaine salut tout le monde on est le jeudi 8 avril et j'ai enfin terminé les piliers de la terre pour ceux qui se posent la question je pense que j'avais exactement le même pull dans le clip précédent qui s'est passé il y a environ une semaine c'est un peu mon pull du distanciel pour mon stage donc comment vous dire que oui je lave mes affaires entre temps mais pour revenir aux piliers de la terre ce livre était quand même assez incroyable avec du recul et plusieurs jours pour y penser c'était une très très bonne lecture une fresque historique assez incroyable beaucoup beaucoup de recherches historiques des personnages auxquels on s'attache une écriture et un sens du rythme qui est assez incroyable j'avoue pour un livre qui fait quand même plus de 1000 pages voilà c'est dans l'ensemble une bonne lecture je vais pas revenir sur tous les points qui m'ont gêné au fur et à mesure de la lecture vous venez de voir la vidéo je pense que la fin est plutôt sympa mais j'avoue que les 100 dernières 100, 150 dernières dernières pages je commençais à être un peu lassée je commençais à en avoir un peu marre j'avais très envie que ça se termine on va pas se mentir ça tirait un peu en longueur et j'ai trouvé que les schémas d'intrigue et de retournement de situation se répétaient beaucoup par la fin je savais ce qui allait se passer entre guillemets c'est à dire qu'il y a des besoins d'indices qui nous mènent vers l'idée que ah oui un tel va être tué un tel va encore se faire violer bref les schémas se répétaient surtout vers la fin et je commençais à en avoir à être un peu lassée de cette histoire et cet univers j'avais envie de sortir d'aller dans un tout autre genre pour prendre une autre bouffée d'air mais pourtant avec du recul sur l'ensemble de ma lecture j'ai passé quand même un bon moment pour moi ça nécessite toujours des trigger warning ça nécessite toujours des avertissements sur les violences sexuelles le fait que les femmes ici sont hyper sexualisées qu'elles méritaient honnêtement même si le personnage d'Aliéna qui est un des personnages principaux féminins de cette histoire a quand même une place de plus en plus importante au fur et à mesure de l'histoire pour moi les femmes qu'on présente dans ce livre nécessitent une intrigue à elles-mêmes je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel et malheureusement ça a été mis un tout petit peu de côté pour moi par l'auteur voilà donc dans l'ensemble je vous le recommande beaucoup ça a été une bonne lecture je ne pense pas me lancer tout de suite dans la suite qui est un monde sans fin pour ceux qui ne le savent pas il y a un tome 2 voire même un tome 3 avec une colonne de feu le tome 2 se passe en fait deux siècles il se passe au 14ème siècle et on suit d'autres personnages et apparemment il y a seulement quelques petites références aux piliers de la terre donc on peut les lire séparément sans être spoilé mais ça reste dans la même lignée que les piliers de la terre donc pourquoi pas me lire un jour ça n'arrivera pas tout de suite parce que déjà il faut que je digère un peu les piliers de la terre qui m'a fait passer par beaucoup d'émotions et d'états sentimentaux mais pour autant ça a été une bonne lecture en plus Un monde sans fin fait 1300 pages donc 300 pages de plus que celui-ci donc comment dire qu'il faut que je me prévoie un mois pour lire Un monde sans fin bref j'ai surtout envie d'aller me plonger dans la mini-série j'en ai un peu parlé dans le live du Time Machine Challenge si vous voulez aller le regarder je vous le mettrai dans le petit juste au-dessus en replay on a un peu parlé un peu de la mini-série des piliers de la terre qui a été adaptée en quelques épisodes de cet ouvrage je me dis pourquoi pas ça peut être sympa dans quelques semaines de me plonger dans cette mini-série et voir si elle allait à hauteur de cet ouvrage de Ken Follett voilà donc pour une première découverte de cet auteur j'ai passé un plutôt bon moment je m'attendais quand même à un coup de coeur par rapport à tous les avis que j'avais pu avoir mais ça n'a pas été le cas pour plein de raisons que je vous ai citées juste avant ça reste quand même une bonne lecture je vous le recommande après si vous voulez un roman historique moderne avec une vision des femmes beaucoup plus égalitaire un peu plus féministe et respectueuse des femmes je ne vous incite pas à prendre ce livre mais si vous êtes fan de fresques historiques je pense que Ken Follett ça reste quand même une sacrée référence à avoir lu au moins une fois dans sa vie voilà donc j'espère que ce vlog vous aura plu je sais qu'il était assez décousu j'espère qu'il n'est pas trop long non plus mais j'avais envie de vous emmener avec moi dans ma lecture de cette énorme brique qui les pillaient de la terre parce que vous avez été énormément à me dire en commentaire souvent quand j'en parlais dans mes vidéos pâles de le lire que vous attendiez mon avis et je me suis dit que c'était donc le moment de vous faire un vlog sur cette histoire donc j'espère sincèrement que ce type de vlog vous aura plu je vous en prévois un autre qui va arriver dans les prochaines semaines aussi sur cette fois-ci la lecture d'une trilogie qui me fait très très envie et voilà moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye